Vos deux centres de rénovation au Marois de Nouveau-Port-et-Lens-à-Beau-Fils et votre caisse Desjardins-du-Littoral-Gaspésien vous présentent reflets d'ici. La politique sportive de la MRC du Rocher-Percé voit le jour. Je me suis rendue au lancement du document qui servira de guide pour les investissements futurs. Elle se décline en six principes directeurs afin de cibler les actions à privilégier pour le développement de la vie active dans la MRC. La politique de développement et de l'optimisation du sport et de l'activité physique de plein air a été lancée il y a deux semaines à Grande-Rivière. La préfète Nadia Minassiane souligne l'importance de ce document. C'est une grande journée aujourd'hui parce que c'est la journée où la MRC du Rocher-Percé reconnaît officiellement que le sport et le plein air font partie de notre développement économique et de notre développement social. Plusieurs personnes pensent encore que le sport, le plein air, c'est un passe-temps qui est réservé à ceux qui courent sur le bord de la 132 le matin. Moi, je regarde ces gens-là et à tous les jours, j'aimerais donc être en forme au point de faire ça. Mais en bout de ligne, c'est que le sport, c'est disponible, c'est accessible à tout le monde. Et dans la MRC, il faut qu'on essaie d'entendre ça pour que ça devienne plus facile aux citoyens de réaliser qu'ils peuvent être actifs. On a la preuve qu'une vie active, les saines habitudes de vie augmentent la réussite scolaire, la confiance en soi, ça réduit la consommation parmi les jeunes, ça permet une meilleure santé physique, un meilleur moral et ça contribue à la vitalité du territoire. En plus, la MRC du Rocher-Percé est un terrain de jeu propice au développement d'une offre sportive audacieuse. D'ailleurs, la plupart des nouveaux arrivants mentionnent cette proximité à la nature comme étant un atout considérable lorsqu'ils décident de s'installer ici. Nadia Minassian ajoute que cette politique sportive pourra servir d'outil pour l'obtention de financements pour des projets. Ça devient un outil de négociation pour démontrer au gouvernement que la MRC et ses municipalités ont fait un choix stratégique et sérieux de développer nos infrastructures sportives. Les actions à privilégier se déclinent en six axes. La chargée de projet pour la rédaction de la politique sportive, Sophie Chabot. Notre premier axe, c'est un axe absolument incontournable. C'était celle qui concerne les infrastructures. Son titre officiel était une offre d'infrastructures et des services appropriés sur tout le territoire. Les orientations qui sont reliées à ces axes vont essayer d'encadrer nos démarches à la MRC ainsi que dans les municipalités, soit de maintenir et mettre à niveau l'offre d'infrastructures actuelles, promouvoir une utilisation efficiente et optimale des infrastructures qui sont existantes et améliorer l'accessibilité à des services et des infrastructures sécuritaires et évidemment de qualité. Donc, c'est des souhaits que la MRC a auprès des infrastructures pour toute sa population. Notre deuxième axe que nous avons dégagé, c'est celle de la valorisation du sport et de l'activité physique de plein air pour une population saine et active. Donc, on vous parle d'une politique de sport et de plein air. C'est donc un axe qui est absolument incontournable également. Quatre orientations ont été dégagées en ce sens. Reconnaître la place particulière que le plein air et les activités physiques de plein air occupent dans notre MRC. Madame Inassiane nous le disait tout à l'heure, beaucoup des nouveaux arrivants, dont moi-même, ça fait seulement un an que je suis arrivée dans le coin, vont vous dire que le plein air, c'est une des forces attractives que nous avons et nous devons la développer. Deuxième orientation, reconnaître l'activité physique spontanée et la pratique libre d'activité comme un moteur dans les changements des habitudes de vie des gens. Encourager la tenue des événements sportifs qui amènent un rayonnement régional. On pense à tous les grands événements qui font déplacer des foules à l'intérieur de notre MRC, mais d'ailleurs également. Donc, on veut encourager la tenue de ces événements-là et sensibiliser la population, évidemment, à l'adoption d'un mode de vie sain et actif. Troisième orientation, troisième axe que nous avons dégagé dans le cadre de notre politique, encore une fois complètement incontournable, toutes les structures de sport ne seraient rien sans l'apport des organismes et des bénévoles. Donc, notre troisième axe, c'est la reconnaissance et le soutien des organismes et du bénévolat. Deux orientations que nous avons dégagées là-dedans, soit soutenir la valorisation du bénévolat et le soutien aux organismes. Donc, c'est encore une fois des orientations qui étaient absolument incontournables dans le cadre d'une politique d'optimisation et de développement du sport et de l'activité physique de plein air. Et finalement, pour réussir à ce que cette politique-là soit mise en œuvre et qu'elle soit respectée, que tout le monde puisse travailler en se l'appropriant, le quatrième axe nous a semblé important d'être mentionné, c'est-à-dire que la concertation et le partenariat deviennent une priorité de tous les intervenants. Deux orientations ont été dégagées dans cet axe-là, soit celle de favoriser la mise en œuvre d'actions concrètes et réalisables dans le cadre de la politique actuelle et d'établir un climat et une culture du partage entre les municipalités et les autres acteurs sportifs dans la région. Ariane Aubarbonne, TVCGR, Grande-Rivière.